Ce chibour est dédié pour l'élévation de l'âme de Victoria Bazahia, la question de Nethanel. On avait parlé, Rav, concernant le Lashonara, que si on parlait du Lashonara sur quelqu'un, on lui transmettait toutes nos mitzvot. Comment on fait pour les récupérer en l'une des mitzvot ? Erreur. D'abord, on lui transmettait toutes nos mitzvot et on prend toutes ses averotes. D'accord ? C'est super casse-pieds. Comment on réparait cela ? On réparait le Lashonara qui a été fait. Alors, il y a un moyen qui est difficile, c'est de le voir, de lui dire, écoute, mon cher ami, j'ai parlé sur toi de Lashonara. Pour nous, c'est tellement facile de parler et qu'on ne se rend pas compte des dégâts que ça fait. Les peu de gens que j'ai connus qui, dans leur vie, ont fait ça, ont dit, on s'est aperçu, qu'on a fait un boom supersonique, que le type, il a entendu, lui, il parle aussi de Lashonara, le type sur qui on parle, d'accord ? Mais qu'il a entendu qu'on a parlé de Lashonara sur lui. Quoi ? T'as dit ça sur moi ? À elle ou à lui ? C'est terrible. C'est terrible. Je crois qu'il me dit qu'il n'y a pas de solution. Mon cher ami, t'as parlé de Lashonara, il faut réparer. On sait que, dans la péchéance, l'homme est son prochain. Si on n'a pas obtenu les excuses de son prochain, ce n'est pas valable. Donc, il faut aller faire le boom supersonique et obtenir le pardon de la personne. La vérité, c'est que si tu as été trois fois de suite, avec une délégation, et vraiment en pleurs, le supplier de te pardonner, et au bout de trois fois, il n'a pas pardonné, alors t'es pardonné de facto, et lui est le pécheur. À moins que t'aies fait un moti-shemra. Un moti-shemra, c'est une chose qui est fausse. C'est pire qu'un Lashonara. C'est quelque chose qui n'est pas vrai. Par exemple, tu as dit, il arrive toujours en retard à la prière. C'est faux. Une fois dans sa vie, il est arrivé à l'heure. D'accord ? C'est déjà un mensonge. Là, il peut même mille fois ne pas te pardonner. Le Rav Yisrael Salanter, il dit, à quoi ça sert de faire des excuses paré. Au lieu de faire une petite guerre, ça va faire une bombe atomique. D'accord ? Lui, il dit, ne me vaut rien dire. Comment on fait pour pardonner ? Alors, on va suppler Hachem que Hachem fasse en sorte que ce soit pardonné. On va... La plus grande réparation est d'étudier le Lashonara et de les enseigner, comme nous sommes en train de le faire maintenant, le fait d'enseigner le Lashonara, comme fait Eliaou tous les matins, d'accord ? C'est une très grande caparra pour Lashonara qu'on aurait pu faire. Ça, c'est la solution quand on a besoin de l'autre. Il y a une meilleure solution, c'est la plus facile à faire. C'est d'élever les personnes à qui on a parlé. Rouven a dit du Lashonara sur Yitzhak à Yaakov. Il va voir Yaakov et lui dit, écoute, tu sais, hier, je te dis qu'Yitzhak était un crétin. Je me suis rendu compte, pas du tout. Je l'ai rencontré. C'est un type extraordinaire. C'était une erreur colossale. Je suis complètement trompé sur ce que je l'ai dit. Yaakov, c'est un vrai tzadik. Il faut le convaincre. Parce qu'il va dire, je vois que tu es en train de faire Tchouva. Il ne va pas te croire. C'est ça, le vrai problème. Parce que les gens, hélas, ils sont d'habitude plus axés sur le mal que sur le bien. Quand on dit le mal sur quelqu'un, il accepte. Quand on dit le bien sur quelqu'un, oui, non, mais d'accord. Il faut essayer d'arriver à être suffisamment un bon acteur pour lui prouver par A plus B qu'il y avait une maldonne, une mauvaise information qu'on a reçue. Tout ce qu'on a dit est complètement faux. Et qu'en fait, la personne, ce qu'on a dit, est complètement, totalement sadique. Attention, ce n'est pas suffisant. Une fois qu'il a été convaincu, alors on a réparé la partie du péché qu'il y a entre l'homme et son prochain. Il faut maintenant aller réparer la partie qu'il y a entre l'homme et Dieu et faire Tchouva par rapport à Hachem. Hachem, j'ai parlé à la Shonara, je regrette. Je pense au moins de plus jamais parler à la Shonara. Ce qui est impossible si on n'étudie pas du Moussard là-dessus, on n'étudie pas aller à la Chos comme il faut bien. D'accord. Est-ce qu'on doit le dire tout de suite, s'excuser ou on peut attendre Kippour ? Parce qu'au moins on aura fait tout. Mais qui nous promet qu'on a vu jusqu'à Kippour, mon cher ami ? Qui nous promet ? Qui nous promet ? Une fois, la mère de Ravudat Sadka, c'était un des grands de la génération. Le Ravudat Sadka, c'était un des grands de la génération. Il était le Roche-Choua de Porat Yosef. Un grand, grand sadique. Une fois, sa mère lui a demandé « Tu peux me prêter 10 euros ? » Bien sûr, maman, qu'on ne peut pas me prêter 10 euros. Le lendemain matin, 6 heures du matin, ta, 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 on tape à la porte, il va ouvrir. Tiens, voilà. La mère lui rend les 10 euros. Ça va, t'aurais pu attendre encore. Ça va, rien de presse. Mais qui t'a dit que j'avais vu jusqu'à 9h ou 10h du matin ? J'ai une dette. Si je me ressemble à la dette, j'ai volé. Donc je voulais le plus rapidement possible rendre l'argent. On comprend comment avec une mère pareille, elle a eu un enfant pareil. Donc c'est mieux le plus tôt possible. D'autant plus que tant que tu n'as pas demandé pardon, tu as une tâche, donc tes prières ne sont pas reçues. Tes bénédictés, tes torahs, elles ont moins de valeur. Tu comprends ? Nos organes doivent être purs. Si tu parles avec HM, avec une bouche qui est plein d'excréments, si tu parles avec une bouche qui est plein d'excréments, toutes les ministres qu'on fait la majorité, c'est avec la bouche. Si la bouche est plein d'extrêmement à cause de la genre qu'on a fait, alors ça a beaucoup moins d'impact. Le mieux de faire le choix le plus rapidement possible. Baruch, Adonai, le monde amène et amène.